J'ai fait un bac S, option sciences de l'ingénieur. Ensuite, j'ai eu le concours pour l'école nationale supérieure de chimie de Lille. Et là-bas, j'ai fait un parcours un peu classique de chimie, où on fait vraiment la base. Et en dernière année, je me suis spécialisé pour faire des bioprocédés et de l'environnement. Ça s'est terminé par un stage de 6 mois. Et ensuite, j'ai trouvé mon premier boulot en CDD. Donc là, j'ai vraiment découvert la production. J'avais aussi cette double casquette un peu R&D avec mon stage de fin d'études. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai d'abord travaillé dans un laboratoire de développement des procédés. Ensuite, on m'a proposé de partir en production. Donc là, c'était pour résoudre des problèmes un peu plus concrets sur le terrain. Et donc, depuis janvier 2021, je suis dans un nouveau poste de responsable d'industrialisation des procédés. Je coordonne, je participe à des projets d'industrialisation. Ça va être des projets techniques où on a besoin de pas mal de corps de métiers d'entreprise, comme la R&D, les travaux neufs, la maintenance. Mon boulot à moi, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille de manière cohérente. Ça met beaucoup en avant les bonnes idées, il faut être force de proposition. Et si on est curieux, c'est assez bien valorisé en fait. Ensuite, ce qui m'intéresse bien, c'est qu'on peut suivre la naissance du projet, donc disons à l'échelle de la paillasse. Donc ça veut dire qu'on passe du millilitre au mètre cube ou du gramme à la tonne en fait sur un projet. Donc ça donne un bon point de vue. Et le troisième point, c'est qu'on travaille avec beaucoup de gens différents. C'est une dimension un peu humaine et le fait d'être dans la bonne humeur et pas forcément dans l'autorité, tout simplement. Je suis situé dans le département industrialisation et développement. Mon équipe, en fait, on n'est que deux, moi et une ingénieure procédée. Et on a plutôt un positionnement qui est un peu faciliter les échanges des gens dans l'entreprise. Il faut avoir un petit peu de leadership, des qualités d'inventivité, de curiosité. Comme on est un peu challengé, parce que du coup, on n'a pas cet appui hiérarchique, il faut avoir de la ténacité. Quand on a envie de vendre une idée ou de se défendre, il faut avoir des bonnes qualités relationnelles et d'organisation. Donc on fait principalement des acides aminés pour l'alimentation animale. Je dirais plutôt facilitateur. Le fait de ce qui vous plaît, soyez heureux. J'étais un peu stressé, j'avoue, mais ça va mieux là.